Bonjour à tous, aujourd'hui on enseigne un petit cours d'environnement Apple, iMac ils sont tous pareils que ce soit iMac ou iMac Pro ou Mac Pro ici vous avez le C, l'environnement ici Finder le petit bonhomme ici en bas qu'est-ce qu'il fait lui? Oh! Il s'ouvre il y a une donne de tous les paramètres à l'intérieur je pourrais faire ceci ou je pourrais faire cela en cliquant deux fois sur le disque dur ils nous donnent à peu près les mêmes informations je retourne sur le bureau je vois ce qui est ici documents, ces documents on ne les voit pas, ils sont ici en bas téléchargement très 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 pratique, on envoie tout les déchets dans le téléchargement alors j'ai tous mes trucs ici, on va souvent dans les applications vous voyez c'est graphique, je n'ai pas obligé de fermer une fenêtre pour ouvrir une autre fenêtre tout apparaît sur le côté rapidement c'est que c'est un plus alors ça c'est vraiment un petit cours d'intro sur le Apple ça s'apprend assez vite quand même maintenant on va tomber sur la deuxième partie un petit peu de Photoshop 5 aujourd'hui pour les gens qui ne connaissent pas Photoshop alors Photoshop, ça c'est mon environnement que moi je me suis créé les indispensables, on peut les changer si on veut il y en a plein c'est 5, les mouvements, 3D, photographie c'est nous qui paramétrons nos trucs Photoshop fonctionne avec des fenêtres ceci est considéré comme une fenêtre moi j'appelle ça des palettes d'outils les calques, on ne peut pas vivre sans les calques les caractères, les paragraphes, les nuanciers c'est pas mal ce que ça prend au début on veut toujours faire un nouveau fichier un nouveau fichier ça veut dire vérifier le paramétrage ici ou celui-là à 150 alors moi je choisis toujours celui-là j'ai paramétré, bang on marque toujours mon nom ni plus ni moins groupe à titre d'exemple 0,2 alpha, 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 bêta voilà on dit ok si je sauve comment S ou par le menu en haut qu'est-ce que ça fait? ça fait pas grand chose finalement pour l'instant pinceau, pinceau, pinceau pinceau oh, mais la gaffe on va remarquer ici qu'il n'aurait pas fallu que je fasse ça sur l'arrière-plan alors je reviens comment Z, alt j'ai dit nouveau calque B pour pinceau à raccourci ok je peux enlever des intensités comme je veux ou j'aurais pu faire un autre calque plus intense j'aurais pu aussi continuer on essaie de faire le maximum de calques mais pour aujourd'hui c'est juste une petite intro alors on va arrêter pour l'instant l'important c'est de fouiller dans les menus du haut pour trouver quelque chose même si on ne sait pas lire c'est quoi au moins fouiller un petit peu puis lui demander à moi et au prof pour comment ça se passe et qu'est-ce qu'il faut faire alors j'arrête mon enregistrement